Salut à tous, c'est l'anis pour un nouveau tutoriel sur le carter rodon pack mais aussi cette fois-ci sur le wire mode. Je vais donc vous présenter les armes de vaisseau du carter rodon pack mais aussi les moyens de les piloter manuellement et automatiquement. Pour commencer, nous allons distinguer plusieurs sortes d'armes et nous allons commencer par les armes qu'on peut qualifier de manuelles. Elles sont au nombre de 3 et vous pouvez les trouver comme toutes les autres armes dans le premier sous-onglet de Porte des étoiles ou Stargate. Où il y a 19 armes du carter rodon pack. Donc il y a 3 types d'armes manuelles. Il y a tout d'abord le ray gun que vous faites utiliser et vous pouvez piloter avec ZQSD vers où le canon va viser. Et quand vous faites espace, le ray gun. Donc c'est le ray gun qui est présent sur la base d'Icar et sur la base d'Atlantis pour le défendre lors de la fin de la saison 1. Voilà. Donc ce ray gun est normal. Oui, normal ! Je me prends la tête dans le ray gun et je meurs. La logique de ce truc est implacable. Ensuite nous avons les 2 lances Jaffa. En fait il n'y en a qu'une mais bon c'est pour vous faire une petite démonstration. Alors la lance Jaffa vous faites utiliser dessus et vous pouvez contrôler la direction de la lance Jaffa. Si vous faites clic gauche, rien ne va se passer. Car il faut faire clic droit pour pouvoir ouvrir le canon ou le refermer. Et ainsi vous pouvez tirer. Là je répète, il y a une petite astuce qui dit qu'on peut faire utiliser sur un deuxième canon et ainsi on peut piloter deux canons. Bon là comme vous voyez, les canons sont inversés. Et si vous vous éloignez, vous perdez automatiquement le contrôle. Voilà. Ensuite pour finir avec les armes manuelles, nous avons la plateforme mini-drone. Vous avez un peu plus de poche à tirer quand on fait clic gauche, bah ça ne tire plus quoi. Arrivé à une certaine distance, le médaillon ne fonctionne plus. Donc c'est un médaillon qui est dans la main. C'est un épisode de Stargate Atlantis où on le voit. Donc là vous voyez quand même, on a une bonne distance de contrôle quoi. Et puis ça tire pas mal de haut en haut quoi. Ça tire de partout. Voilà. Et si vous arrêtez d'appuyer, les drones qui sont là vont continuer vers leur trajectoire. Bien. Maintenant que j'ai fini les armes manuelles, nous allons continuer. Donc le missile horizon je le ferai en dernier. Donc l'arme, l'explosif de porte, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ils sont appelés ça. La bombe à direction. Voilà, la bombe directionnelle. C'est ce qui a permis de dériver, non, rediriger plutôt la porte des étoiles lorsqu'elle s'est connectée à un trou noir. Donc, si vous mettez un nombre de temps, un nombre de temps, un nombre de secondes pardon, ça serait plus logique en fait. Et vous faites ok. Et puis, à la fin du déconseur, une chose quoi. C'est un explosif simple on va dire. Ensuite, vous avez l'arme de Dakara. L'arme de Dakara. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, nous ne pouvons pas rentrer en eau clip dans l'arme de Dakara. Il n'y a pas moyen. En fait, la prop est un anti-noclip intégré. Donc, le seul moyen de rentrer, c'est par la porte. Et oui, c'est bien fait quand même. Donc, vous faites utiliser sur le panel qui est à droite. Et vous avez la porte qui s'ouvre. Vous avez un autre bouton à l'intérieur pour pouvoir refermer ou réouvrir la porte. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'easter egg dans cette prop, il y a ici un autre bouton qui permet d'ouvrir une porte ici et d'accéder à l'étage supérieur. Pour activer l'arme de Dakara, il suffit de faire utiliser sur la console qu'il y a au milieu. Ainsi, vous pouvez régler entre la rapidité et la force du rayon et la puissance de l'arme de Dakara. C'est le même principe que sur le bouclier. Et vous pouvez régler les paramètres, donc les joueurs, props, véhicules, réplicateurs ou NPC. Sachant que les props ne concernent juste que certains props qui sont à la base dans Garry's Mode. Ça ne va pas détruire toutes les props de la map. Il ne faut pas abuser non plus. Et la petite option désintégrer les réplicateurs est juste un clin d'œil à la série car il n'y a pas de réplicateurs dans le carton d'Ompak. Peut-être qu'ils pensaient à la mettre et qu'ils ne vont jamais. Voilà. Donc juste pour vous faire une petite démonstration, je décoche des uns et des collés joueurs. J'ai la flemme de mourir. Et je fais lancer. Donc là, il y a l'animation sur la table qui se fait. Et si vous allez dehors, je vais tenter de faire de pipe. Donc on a la larme de Dakara qui s'ouvre. Et qui sort. Et qui se charge. Et qui se propère attirer. Puis elle va attirer. Voilà. Donc là, vous avez l'onde de choc de l'arme de Dakara qui... Qui s'amuse pas mal. Et normalement, toutes les autres portes d'étoiles vont être rappelées. Et d'autres ondes de choc vont sortir. Voilà. Comme vous voyez, là, il y a une autre onde de choc qui sort de mon satellite Azurane. Là-bas, il y a une autre onde de choc qui vient de la... De la porte qui est tout en haut de la map. Et celle de la porte du spawn n'est pas sortie. Bizarre. Voilà, voilà. Donc là, l'arme de Dakara est... Et très simple d'utilisation. Surtout qu'il y a un... Un panel V8. Comment on dit ça en français ? Parce que là, ça va rien vous dire. Enfin, en gros, un... Une interface d'utilisation. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer le gros du tutoriel. Toutes ces armes ont... Le même principe de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elles ont... Une entrée Vector, une entrée Antity qui permettent de donner... Ce qu'elles doivent viser. Et... Une entrée Fire et une entrée... Active qui permettent d'activer la visée ou de tirer. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment on fait pour piloter ces armes. Donc, vous pouvez utiliser des chaises de Half-Life ou des chaises de base de Garry's Mode ou des chaises du SBEP afin de piloter ces armes. Donc, quand vous collez la chaise à l'arme dite, vous pouvez piloter vers où elle tire. Et quand vous faites clic gauche, normalement, elle tire. Sauf que ici, elle n'est pas alimentée, donc elle ne va pas tirer. Une petite différence avec les satellites qu'il y a au-dessus, qui eux aussi vont viser. Le satellite AG3, il faut bien coller celui qui est au centre du système de satellite, car sinon ça ne va pas fonctionner. Et pour le satellite Torii, on a juste à coller le satellite Torii. Donc, les deux satellites qui sont ici, le AG3 et le Satelli Torii, n'ont pas besoin de source énergétique pour tirer. Donc, quand vous faites clic gauche, voilà, ça tire. Je crois que j'ai tiré assez loin pour que l'angle de choc de l'AG3 ne nous touche pas. Voilà. Donc, comme vous voyez, vous avez les AG3 qui se sont mis en formation vers la cible. Donc, c'est vraiment pas mal, quoi. Là, c'est du bon boulot sur ce coup-là. Ils ont dû vraiment galérer à coder les effets. Passons ensuite au mode automatique, donc le plus marrant, quoi. Donc, je vais vous présenter le mode automatique dans une simplicité quand même assez facile. Oui, une simplicité facile. Je m'améliore en français, moi. Bref, donc, il y a plusieurs moyens de piloter des armes. Donc, parmi lesquels les plus connus sont le Target Finder, le GPS et l'Expression 2. Je ne vais pas illustrer l'Expression 2 parce qu'il faut avoir un certain nombre de connaissances dans le Wire Mode que je ne vais pas étudier dans ce tutoriel. Donc, surtout, aujourd'hui, on va bosser sur le Target Finder et sur le GPS qui est ici. Donc, le Target Finder qui va donner une entité en cible et le GPS qui va donner une position. Donc, pour paramétrer le Target Finder, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à paramétrer, je vais vous présenter juste les caractéristiques principales. Donc, le minimum range, c'est le rayon minimum de détection de l'arme, enfin, du détecteur. Le maximum range, c'est l'inverse, c'est le rayon maximum de détection. Donc, vous pouvez monter que jusqu'à 10 000 avec le curseur, mais vous pouvez écrire des chiffres à la main. Ça peut servir si vous voulez, par exemple, scanner toute la map, même si c'est moins RP. Ensuite, vous avez les cases qui permettent de choisir ce que vous voulez viser. Si c'est juste pour viser des joueurs, je vous conseille de cocher les 3 premières. Donc, la première va faire viser les joueurs. La seconde va faire en sorte que le système ne vous cible pas vous. Et la troisième va faire en sorte que ça ne cible pas vos props. Donc, ça, c'est dans le cas où vous visez des props ou des entités. Donc, moi, je vais décocher de notre target owner, donc ne pas viser le créateur, car je suis en partie solo et il faut bien qu'il me vise. Donc, comme vous voyez, c'est marqué target acquired, ce qui veut dire qu'il a trouvé la cible. Donc, vous utilisez le wire advanced sur la base, et j'insiste bien sur la base de l'arme, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, par exemple, vector, ici, ça va se relier sur un vector. Donc, le target finder ne donne pas de vector. Vous pouvez viser sur le GPS, voilà. Ou alors, vous pouvez relier entity à quelque chose qui donne une entity, tel que le target finder. Vous voyez qu'il donne une entité. C'est le 1 underscore ant qu'il faut choisir, et non pas l'autre. Ensuite, vous allez me dire comment on fait pour piloter. On va utiliser des boutons, tout simplement. Tout ce qui permet de donner une valeur qui passe de 0 à 1 peut servir, donc, nul, pas nul, put, etc. Donc, vous avez l'entrée active, qui peut être soit reliée à un bouton, donc, c'est ce qui permet de... L'entrée active permet de dire, tu vises ce que je te demande de viser, donc, entité ou vecteur. Donc, vous faites active. Ou alors, vous pouvez relier active au 1 du target finder, et donc, il va viser dès qu'il trouvera une cible, comme vous voyez là. Donc, hop, de l'autre côté, je vais relier le active au bouton. Et enfin, vous pouvez relier le fire à un deuxième bouton qui permettra de tirer. Donc, là, si j'active le bouton active, si j'active le bouton active, d'accord, je suis fort. Donc, il va viser le vecteur, enfin, le GPS, tandis que l'autre va me viser moi, vu qu'il cherche l'entité, en fait. Voilà. Et donc, en mettant sur 1 l'entrée fire, les armes vont tirer. Alors, il ne faut pas mettre vecteur et entité en même temps, sinon, ça va partir en mode what the fuck. Enfin, normalement, je crois qu'il y a une priorité dans le code, mais ça ne sert à rien, de toute façon, de mettre un vecteur et une entité en même temps. Vous mettez l'un des deux, et l'arme va viser ce que vous demandez de viser. Donc, toutes ces armes fonctionnent sur le même principe. Donc, je les ai triées du plus puissant au moins puissant. Donc, c'est-à-dire que cette arme, le canon rayon, doit faire dans les 1500 ou 2000 de dégâts, je ne sais plus. 2000, il me semble. Le canon principal du destiné fait 1000 de dégâts sur ses canons secondaires, donc ceux-là, et 1500 sur celui-là, le canon principal. Les canons Asgard et Ori font chacun 1000 de dégâts. Et après, on a les rayons et les tourelles qui font beaucoup moins de dégâts, sachant que la tourelle moyenne et la petite tourelle font les mêmes dégâts en principe. Voilà, voilà. Je pense que le principe du target automatique est bon. Ah oui, c'est vrai, il continue viser lui. Ensuite, nous avons les lanceurs de drones qui fonctionnent sur le même principe que les autres. La seule différence, c'est que Fire est remplacé par Launch, Active est remplacé par Lock. Donc, nous avons toujours Vector et Entity pour les cibles. Kill, qui permet d'auto-détruire les drones en l'air. Ça permet d'éviter de laisser des drones qui se baladent dans l'espace. Et le Open, alors celui-là, vous êtes obligés de l'utiliser, parce que Open permet d'ouvrir le silo des drones. Sans quoi, les drones ne vont pas se tirer. Bien. Ensuite, nous allons passer aux armes de porte. Donc, les armes de porte, c'est tout simple. Vous mettez votre arme, vous mettez une porte en face et puis elle va faire l'attaque qui lui est prévue. Donc, le surchargeur de porte, lui, va surcharger la porte qui est de l'autre côté. Et le laser Azurane va envoyer un laser à travers la porte. Donc, à travers la porte vers un ennemi, donc vers une base ennemi. Ou à travers un satellite Azurane, comme dans la série. Le satellite Azurane, parlons-en, il a plusieurs entrées Wire Mode. Donc, l'entrée Active, qui permet, comme sur les autres, de viser la cible. Azurane Shield, qui permet, comme sur le satellite Ori, d'activer le bouclier. Hyper Drive, c'est une fonction qui est censée fonctionner, mais qui est buguée. Et qui est censée envoyer le satellite en hyperspace en face de lui. Mais je ne vous conseille pas de l'utiliser. C'est vraiment bugué comme truc. Et enfin, les dernières entrées servent à donner la position de la cible que le satellite doit viser. Bien. Ensuite, nous allons passer sur la dernière arme. Qui est le missile Horizon. Mon préféré. Normal, ça pète de partout. Donc, je vous conseille de défriser le missile. Sinon, il va rester sur place. Et on n'a pas trop l'utilité d'un missile qui reste sur place. Donc, pour pouvoir le piloter, il faut au minimum 3 boutons. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. C'est pour faciliter l'utilisation. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'entrées. Donc, vous avez Fire. Feu. En gros, ça sert à... Je vous ferai voir. Je vous ferai voir les entrées, ce que ça veut dire quand je tirerai. Relay Scrovers. Et Engine. Engine qui veut dire en français, moteur. Ensuite, nous avons les Zidposes 1 à 6. Qui permettent de régler les endroits où vont atterrir les obus qui sont intégrés au missile Horizon. Donc, je vais vous faire voir l'intérieur. Donc, il y a... Neuf obus, je crois. Non, dix. Il y a dix obus. C'est-à-dire, six vrais obus et quatre leurres. Donc, qui permettent de faire croire aux gens qu'on leur tire dessus. Mais bon, les leurres, on ne peut pas régler la position. C'est ça qui est bête. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va faire un test de tir. Donc, si je fais Engine, vous avez l'automobile qui décolle. Relay Scrovers, il y a les parties qui sont au-dessus, les parties jaunes et noires de protection qui partent. Et si vous faites Fire, vous avez... Et c'est donc sur ce petit feu d'artifice que je vais vous laisser. J'espère que ce tuto vous aura plu. Tiens, d'ailleurs, je pense à quelque chose. J'allais finir le tutoriel sans dire quelque chose. Il faut que je rajoute une petite précision à ce tutoriel. Les armes... Il y a deux armes qui ne fonctionnent pas en duplication. L'arme, le canon principal du dessiné et le satellite azura ne peuvent pas être dupliqués. Enfin, ils peuvent être dupliqués, mais après la duplication, ils ne fonctionnent plus. Donc, je tenais à le préciser pour ceux qui tenteraient d'ajouter ça sur leur vaisseau et puis qui se rendraient compte. Ça serait vraiment bête. D'avoir fait un vaisseau et puis de se rendre compte qu'on ne peut pas l'utiliser. Enfin, on peut utiliser le vaisseau, mais on ne peut pas utiliser l'arme. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un commentaire pour donner votre appréciation sur cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi faire des commentaires. Mettez un pouce positif ou négatif selon votre appréciation d'eux-mêmes. Si vous voulez suivre mes vidéos précédentes ou suivantes, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501